salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on va faire le tirage du jour donc j'ai décidé de faire des enquêtes cette semaine alors hier on s'est concentré sur l'autriche qui parle d'obligation vaccinale et aujourd'hui on va faire un tirage concernant la situation en guadeloupe et martinique aussi parce que visiblement c'est arrivé aussi en martinique alors j'ai fait quelques recherches parce que je regarde pas trop les informations mais je sais que c'est quand même quelque chose d'important au niveau de l'actu en ce moment il ya des grosses contestations en guadeloupe et c'est arrivé en martinique donc alors je voulais savoir ce qui se passait visiblement il ya des manifestations des s'affrontements entre manifestants et policiers force de l'ordre il ya des barrages et donc j'ai après des recherches j'ai cru voir donc au départ c'est bien ce qui me semblait sa part de la situation sanitaire notamment l'obligation vaccinale pour les soignants le pass sanitaire mais c'est devenu plus globale un peu comme les gilets jaunes qui sont partis de l'augmentation du prix du carburant à toutes sortes de revendications bien assez ça c'est aussi pour notamment la crise au niveau du pouvoir d'achat les écarts de prix entre la martinique la guadeloupe et la métropole pour les pour les courses tout ça donc voilà et visiblement donc la situation je sais pas si c'est en train de se calmer parce que soi disant c'est ce qu'ils disent dans certains articles bon on va faire un tirage en tout cas donc je fais le tirage principalement pour la guadeloupe mais ça peut être également pour la martinique voilà on a surtout entendu pareil de la guadeloupe mais bon je pense que c'est un peu pareil en martinique voilà alors sachez que mes vidéos sont un peu plus courtes désormais parce que je n'ai plus du tout la même connexion internet j'avais la fibre et avec la dsl ça va beaucoup moins vite pour uploader des vidéos donc je pense que mes vidéos seront moins longues ou alors elles seront postées beaucoup plus tard dans la journée le temps qu'elles se chargent quoi tout simplement voilà alors c'est parti donc est ce qu'on a une première carte pour symboliser synthétiser ce tirage à propos de la guadeloupe en gros que va-t-il se passer comment comment ça va tourner comment ça va évoluer comment on va évoluer la situation en guadeloupe et martinique est ce qu'on a une première carte pour symboliser synthétiser ce tirage la sagesse alors on nous parle de faire preuve de sagesse alors on nous parle avec le pape il ya une notion de vocation de chemin d'enseignement donc on a des personnes qui sont vraiment convaincues dans leur contestation peut-être qu'ils pourraient aussi inciter un chemin aux français peut-être qu'on nous parle de sagesse aussi dans la situation dont il faut faire preuve alors on va voir qu'est ce qu'on nous dit d'autre dans ce tirage on a la lumière nous parle de lumière de soleil de clarté ça fait déjà tout de suite un deuxième arcane majeur donc on a visiblement un tirage très important peut-être qu'il va mettre en lumière beaucoup plus qu'on le croit à une certaine situation la situation française la situation sanitaire on nous parle en tout cas de choses qui devraient s'améliorer on nous parle de bonheur alors qu'est ce qu'on nous dit d'autre l'union spirituelle à on nous parle d'union union des coeurs alors union entre la guadeloupe la martinique et la france entre la guadeloupe et la martinique on nous parle de d'union aussi peut-être sociale sociétale et une dernière carte alors prospérité matérielle et spirituelle on dit que les choses devraient s'arranger c'est la première que j'ai vu et tout de suite après est sortie tromperie et envie donc on nous parle de mensonges et de manipulation sur la question ou à venir dans la situation ok très bien alors on va préciser les cartes pour voir donc sur la sagesse la victoire bon écoutez on nous parle d'une victoire pas de choses qui s'arrangent alors parce qu'on fait preuve de sagesse parce que des personnes qui qui manifestent ne lâchent pas leur chemin ok alors sur la lumière on a l'hérédité on nous dit que ça fait qu'il y a un passé effectivement en faisant quelques recherches on nous dit que ça ne date pas d'hier la contestation de la guadeloupe et de la martinique pour la question du pouvoir d'achat il y a aussi des questions je crois d'accès à l'eau potable il y a mais pas mal de petites revendications comme ça on nous parle de faire la lumière et de voir clair sur un passé alors sur l'union enfin en tout cas il y a une notion de voilà de karma de répétition de choses ancrées qui datent du passé alors sur l'union spirituelle on a l'étranger et ben justement alors je suis très mauvaise en géographie en géographie mais il me semble c'est là où c'est la honte je crois que la martinique et la guadeloupe c'est bien du côté des les antilles c'est du côté des caraïbes si je ne me trompe pas donc c'est dans ce coin de ce golfe là entre l'amérique du nord l'amérique du sud c'est bien là on voit donc bref peu importe juste parce que je le vois sur la carte et il me semble mais je suis vraiment je suis vraiment désolée voilà je suis très mauvaise la nouvelle caïnonite je vois la réunion je vois je crois que Guadeloupe et Martinique c'est ici c'est dans ce coin là je suis quasiment sûre bon peu importe on nous dit que enfin peu importe non c'est très important mais bon bref oublié donc alors on nous parle d'union et bien justement alors d'union de l'étranger ou d'union avec ces pays qu'on considère enfin ces pays ben non pas ces pays ces territoires ces départements d'outre-mer qu'on peut considérer comme étrangers en fait non il y a cette union là entre ces deux départements d'ailleurs c'est pas les territoires d'outre-mer il me semble qu'on appelle ça des DOM je pense que c'est les DOM et départements dont fait aussi partie la réunion et la Nouvelle-Calédonie il me semble quatre et puis je crois qu'il y a d'autres départements d'autres territoires donc union entre la Guadeloupe et la Martinique à l'étranger et union alors avec la France qui n'est pas un pays étranger puisque c'est le même pays et peut-être d'autres pays alors on va voir sur prospérité matérielle et spirituelle la fatalité ah il y a quelque chose d'inévitable alors on avait une belle carte et la fatalité ça peut être quelque chose un peu qui arrive comme ça de difficile c'est peut-être inévitable aussi c'était peut-être inévitable qu'il y ait des soucis puisque ces départements regardent la France en se disant mais pourquoi en métropole il y a ça et pourquoi nous on est délaissés comme ça donc fatalement il peut y avoir des difficultés peut-être aussi qu'il est inévitable que les choses s'améliorent puisqu'on nous parle de prospérité alors on va voir donc sur la sagesse et la victoire ça me fait penser à quelque chose je ne sais pas pourquoi j'y pense là d'un fois j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui a commenté mes tirages que j'avais fait j'avais fait un tirage justement sur les dom-toms en Guadeloupe Martinique Réunion et Nouvelle-Calédonie il me semble vous pourrez le retrouver je l'avais fait il y a quelques mois déjà pas mal de mois plus de 6 mois je pense et on m'a laissé un commentaire en me disant c'est exactement ce qui se passait donc je ne suis même pas allée voir mais si visiblement ce que j'ai décrit de ce qui allait se passer et ce qui se passe maintenant voilà je ne sais pas je ne vais pas vérifier mais bon peut-être sur la sagesse et la victoire alors on a le 9 d'épée on nous parle d'angoisse il y a quand même pas mal d'anxiété il y a pas mal de peur il y a bon ok alors sur la lumière lumière et l'hérédité on nous dit que du coup il devrait y avoir une victoire avec sagesse mais que c'est quand même compliqué sur la lumière et l'hérédité ah on a le pendu qui est sorti à l'endroit il s'est retourné ce serait la fin ce serait la fin d'un blocage il y aurait une libération la fin d'un passé mais est-ce que c'est pas aussi une mais est-ce qu'il y a une indépendance ou non indépendance justement parce qu'on nous parlait d'un lien un lien du passé un lien ancestral un lien qui fait que peut-être les choses sont comme ça et là avec le pendu on nous parle d'être attaché ou de se libérer il y a une notion de faire la lumière mais peut-être sur l'indépendance de la Guadeloupe ou de la Martinique si certains le souhaitent ou pas bon pourquoi ça peut pas être le cas pourquoi ça devrait être le cas alors sur l'union spirituelle et l'étranger on a le roi de coupe alors on nous parle d'un personnage un homme alors attendez je reviens re désolé d'ailleurs je vais sûrement recouper d'ici 10 minutes mais j'ai pas le choix et si j'attends ben voilà on saurait encore la vidéo encore plus tard donc bon alors du coup alors on nous parle d'un personnage avec beaucoup d'amour alors est-ce qu'on nous parle d'un d'un homme d'un dirigeant ou est-ce qu'on nous parle de la question de de l'amour de la maturité de la solidarité bon on va voir alors sur prospérité matérielle et spirituelle et la fatalité on a l'empereur on nous parle d'être campé sur ses positions d'être sûr de soi alors déjà on a des personnages là on a deux personnages qui sont dans la prospérité mais qui inévitablement peut-être donc est-ce que c'est la métropole les français de métropole qui sont représentés est-ce que ce sont les dirigeants un dirigeant en particulier il y a quelque chose qui va faire visiblement le lever ou sortir quelqu'un de son de son comme ça là camper sur son trône à ne pas vouloir bouger à regarder la situation d'en haut bon alors on continue sur la sagesse la victoire et le 9 d'épée de la renomée on nous parle de quelque chose de célèbre visiblement ça la situation en Guadeloupe et martinique va devenir de plus en plus importante on va en parler de plus en plus c'est peut-être ça qui va en faire qui va mener vers une certaine victoire alors sur la lumière l'hérédité et le pendu on a les pénates on nous parle de quelque chose qui est enfermé quelque chose aussi peut-être d'officiel il y a quelque chose qui est caché sur lequel on va devoir faire la lumière sur l'union spirituelle on a le retard on nous parle de quelque chose qui est retardé je pense que c'est je pense que c'est entre l'union Guadeloupe et martinique ça s'est fait mais c'est avec les français de l'étranger et d'autres d'autres pays également et sur prospérité matérielle et spirituelle la fatalité et l'empereur on a le hasard alors on nous parle du destin là il y a une notion de laisser faire le cours des choses et on a la grâce alors d'un côté on a une protection et d'autre côté on a quelque chose qui tombe là deux fois on a un personnage qui tombe ou un oiseau une sorte un peu d'icard qui se brûle les ailes moi je pense que ce sont des personnes très prospères alors en France métropolitaine ou dans ces départements et qui se fichent peut-être totalement de la situation et qui vont peut-être un peu tomber de leur piétestal alors on termine sur la sagesse la victoire le neuf d'épée et la renommée on a les oiseaux les bonnes nouvelles avec un sept de carreaux on nous dit qu'il va y avoir des bonnes nouvelles on nous dit que les choses vont s'améliorer qu'on en aura des messages sur la lumière l'hérédité on a la maison avec un roi de coeur on retrouve ce roi de coeur et puis on a une notion de maison d'enfermement alors est-ce qu'on nous parle de confinement est-ce qu'on nous parle de blocage comme ça de gens bloqués chez eux sur l'union spirituelle l'étranger le roi de coupe et le retard on a le coeur l'amour avec un valet de coeur il y a un nouvel amour il y a un renouveau dans la relation je pense déjà entre la Martinique et la Guadeloupe ces personnages là d'ailleurs on a deux personnages bon ils sont plus clairs de peau quand même mais deux personnages d'ailleurs qui ne sont pas étrangers qui sont juste de couleur de peau plus foncée dû à la mixité au départ et puis à ces zones du monde tout simplement et là on nous parle de renouveau dans l'amour je pense avec la relation des français de métropole et d'autres pays et waouh on a l'ours avec un 10 de trèfle on termine par une très belle carte qui nous parle d'abondance et de protection je crois pas sur des personnages là qui vont plutôt tomber moi je crois que sur les sur les martiniquais et les guadeloupéens bon alors on termine donc sur la sagesse alors on a le 7 de bat on nous parle de ce bat bon pour l'instant c'est l'actualité c'est la bataille un peu chacun dans ses convictions ok sur la lumière on a la reine de bâton on parle d'une reprise de pouvoir et d'une lumière sur un certain pouvoir sûrement sur cette de ces départements dans ce lien aussi avec la métropole alors sur l'union spirituelle le 8 de pentacle on nous parle d'un travail difficile d'une prise de risque ça ne ça ne ça n'arrange pas forcément les guadeloupéens et les martiniquais de faire la grève et de faire des contestations mais c'est visiblement un risque à prendre et sur prospérité matérielle et spirituelle on a le princesse de bâton nous parle d'un nouveau départ avec plus d'authenticité dernière carte as d'épée la vérité pour l'instant c'est les mensonges les trahisons il va y avoir une vérité on a le 5 de coupe alors on nous parle de séparation chagrin justement la notion de l'indépendance ou pas de faire le deuil d'un certain passé et on a le pendu on termine quand même avec une carte qui nous parle de blocage un certain blocage bon ok alors on termine dernière carte sur la sagesse et le 7 de bâton alors le monde waouh on nous parle déjà on a 3 fois la réussite quand même sur cette colonne quand même le monde victoire renommée pour moi c'est de la réussite avec des bonnes nouvelles par contre il y a un impact mondial beaucoup plus grand ok en tout cas c'est ce qui est souhaité je pense que ça va être le cas parce qu'on a la renommée le monde il y a une idée d'en entendre beaucoup parler sur la lumière et la reine de bâton alors on a le valet de bâton comme ici on nous parle d'authenticité il y a du caractère là ce qui est clair c'est qu'on a une mise en lumière sur un pouvoir sur du caractère certainement des personnes des habitants de ces îles mais peut-être aussi d'un certain pouvoir en face d'un lien alors sur l'union spirituelle et le 8 de pentacle on a le valet de coupe on nous parle de renouveau de nouveauté un nouvel amour comme ici on nous parle d'une nouvelle relation quand même dans cette situation entre Guadeloupe et Martinique mais aussi entre Guadeloupe Martinique et France métropolitaine et d'autres pays à côté et sur prospérité maternelle spirituelle et la princesse de bâton on a le valet de Denis il y a un nouveau départ c'est assez timide c'est assez timide pourtant c'est pour la prospérité et c'est comme si c'est un peu le comment on dit le pot de terre contre le pot de fer parce que là on a deux petits valets valet de Denis et princesse de bâton contre prospérité maternelle et spirituelle des personnes sur leur balcon qui regardent tout de haut dans la prospérité bon très bien alors qu'est-ce qu'on me dit dans ce tirage à propos de la situation en Guadeloupe et en Martinique et l'évolution que va-t-il se passer alors on nous parle de sagesse il y a une idée de faire preuve de sagesse il y a une notion peut-être de choses qui vont s'apaiser de chemin de vocation avec le livre on nous parle aussi d'enseignement peut-être de comprendre des choses du passé dans la relation à ces départements à ces îles et peut-être des nouvelles histoires à écrire à écrire en tout cas on nous parle de sagesse à venir de revendications qui sont basées sur de la sagesse sur de la compréhension ça part pas de nulle part et on a le 7 de bâton alors bien sûr on nous parle d'affrontement bien sûr on a cette sagesse qui est on a une contestation qui est sage qui est légitime et qui se fait aussi dans la bataille et on nous dit qu'il va y avoir une prise de conscience quand même aussi sur un certain chemin avec beaucoup de il y a beaucoup de réussite à venir et il y a une réussite aussi globale une renommée mondiale un intérêt mondial plus grand en tout cas pour cette situation une sagesse qui amène à la victoire même s'il y a beaucoup d'anxiété beaucoup de peur beaucoup de peut-être de mensonges de tierces personnes de cafard d'un homme comme ça on a encore cette renommée le fait d'en parler d'en parler de manière plus grande plus large et ça a l'air bloqué mais on nous envoie des messages pour nous dire qu'il va y avoir des bonnes nouvelles et que la situation va se débloquer on va faire la lumière justement sur une prise de pouvoir reprise de pouvoir avec caractère et authenticité peut-être sur justement un pouvoir illégitime on dit qu'il y a un lien un lien ancestral profond certainement avec la France métropolitaine et que c'est bloqué c'est lié pourrait-il y avoir libération pourrait-on parler d'indépendance on dit que pour l'instant c'est bloqué et c'est encore mystérieux mais il va y avoir des choses officielles et on a des personnes qui pourraient être bloquées chez elles alors c'est déjà le cas il y a des barrages mais est-ce qu'on nous parle de confinement est-ce qu'on nous parle de il y a des bâtiments on nous parle d'une tour une maison bon on nous dit qu'il y a une union déjà entre la Martinique et la Guadeloupe actuellement mais qu'il va y avoir une union avec les français de métropole et l'étranger peut-être des pays autour peut-être les Etats-Unis parce qu'ils sont à côté alors c'est une prise de risque pour les Guadeloupéens les Martiniquais effectivement d'être dans ces contestations peut-être aussi pour les pays pour les autres départements qui les rejoindront mais en tout cas il y a de la nouveauté il y a une nouvelle relation nous parle de beaucoup d'amour j'ai l'impression qu'il y a une personne particulièrement qui va être importante alors attendez je reviens re désolé donc je crois que j'en étais là alors oui donc union entre Martinique Guadeloupe nouvelle relation nouvelle relation avec français de métropole et peut-être pays autour et puis un homme important un homme important ou bien une notion de maturité dans les relations mais on dit que c'est retardé que ça va prendre du temps mais qu'il va y avoir vraiment une nouvelle relation entre ces îles d'outre-mer et les français ou bien d'autres pays alentours on nous dit qu'il y a une prospérité matérielle et spirituelle à venir mais pour l'instant il y a des personnes qui sont certainement dans le profit qui regardent de haut la situation des nantis des voilà des personnes importantes dans dans ces territoires et des départements d'outre-mer et en France métropolitaine on nous dit qu'il va y avoir un nouveau départ là plus authentique avec plus de caractère grâce à cette contestation un nouveau départ matériel financier professionnel mais c'est un peu David contre Goliath le pot de terre contre le pot de fer des personnes des petites personnes des petites gens face à des personnes qui les regardent de haut mais c'est inévitable c'est la fatalité qu'il y ait des personnes qui sont sûres d'elles et qui tombent un peu du piédestal on dit qu'il faut laisser faire le hasard le destin le temps mais qu'il va y avoir une sorte de grâce et un moment où il va y avoir un basculement et tout est protégé par rapport à une prospérité et par rapport à ces territoires et départements notamment au niveau de l'argent de la richesse etc et du bien-être à venir on dit que pour l'instant il y a des mensonges et des manipulations sur le sujet mais que la vérité va triompher une vérité va être dite des décisions vont être prises peut-être l'idée on va parler de couper mais de quel côté est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal on va parler d'indépendance mais je ne crois pas on ne coupera pas le lien entre Guadeloupe Martinique et France métropolitaine peut-être que même c'est soi-disant c'est une solution alors que c'est pas du tout le cas et c'est même une manipulation parce que moi je vois toujours un lien entre les deux mais pour l'instant c'est clair que la situation va rester bloquée voilà pour ce tirage ben écoutez j'espère que ça vous aura parlé et que et voilà que ça vous aura plu que ça se passera bien alors on va faire un autre tirage avec mon oracle ombre et lumière que je viens juste de réceptionner c'est pour ça que j'étais partie donc vous avez été nombreux à me le commander ces jours-ci c'est au moment où il est en rupture de stock que je ne sais pas combien j'ai de commandes donc je crois que je relancerai des impressions dans quelques temps parce que à mon avis ça part un peu vite en plus je ne les ai même pas tous reçus donc mais bon a priori tous ceux qui m'ont déjà recommandé devraient partir ces jours-ci cette semaine alors on va faire un autre tirage donc avec ce jeu donc mon oracle ombre et lumière pour voir déjà un tirage juste avec ce jeu et après je ferai avec mon oracle de la nouvelle humanité voir si on a des messages un peu plus dans les énergies dans la spiritualité c'est parti qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de la situation en Guadeloupe et Martinique comment ça va évoluer alors psychologie contrôle mental on nous parle encore de mensonges de manipulations il y a visiblement des choses qui ne sont pas claires on fait du contrôle mental ah nature sauvage alors avec cette île forcément c'est paradisiaque c'est paradisiaque ça fait envie peut-être que c'est ça aussi on manipule les gens à leur faire penser que c'est paradisiaque et en fait la vie dans ces îles est très compliquée on a politique élection on nous dit qu'il y a des choses qui sont politiques où il va y avoir peut-être aussi des élections importantes ou au contraire on va empêcher des choses comme ça on a ovnis extraterrestres alors on nous parle de choses étranges qui se passent de personnes ou personnages qui sont complètement en dehors de la situation puis qui peuvent regarder aussi encore une fois de haut la situation compliquée une dernière carte alors on va prendre ces deux donc manifestation révolution bon ça c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle donc là ça chauffe des manifestations paix et liberté parce qu'il y a cette volonté justement tout simplement d'être 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 libre d'être en paix de vivre correctement ça peut ces manifestations peuvent on a des gens qui sont dans la rue ou voilà qui font des barrages et puis en fait ça révèle quelque chose c'est pas juste c'est pas pour rien et ça peut mener à vraiment des belles choses alors on continue qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage alors je vais prendre celle-ci parce que je l'ai entreaperçu bâtiment construction bon là ce qui est clair c'est qu'on nous parle de construction sous casser tourner re-retourner on nous parle bien de construction mentale peut-être aussi qu'on nous parle des bâtiments et de ce qu'on nous dit à ce sujet ou de ce qui n'est pas dit ou de ce qui est caché la question de ces fameux barrages bon alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre LGBT on a encore une fois les gens dans la rue voilà je pense les trois cartes quoique si on a minorité étranger qui sort on a toutes les cartes de gens qui sont dans la rue pour la révolution pour la paix et la liberté pour la voilà on a des belles cartes qui nous parlent juste de vivre dans un endroit paradisiaque au niveau du paysage du paranorama mais également un vent de liberté de fraîcheur de belles énergies d'avoir tout simplement envie d'être heureux et libre on a des arcs-en-ciel bon alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre argent banque taxe bon alors là on nous dit que c'est politique la question de l'argent des taxes ok alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre wow royauté couronne bon alors il y a vraiment des gens qui se prennent pour des rois ils sont pas de cette caste là ils sont pas ils sont vraiment au-dessus ils regardent vraiment comme si c'était vraiment mais deux espèces humaines complètement différentes on a vraiment une notion de pouvoir de sang royal de sang pur de sang ceci de bon on a dictature prison alors forcément les gens manifestent font la révolution alors on en met ça j'ai vu ça ce matin d'ailleurs sept manifestants en prison je sais pas parce qu'il y a eu des affrontements avec des policiers j'ai vu ça en faisant mes petites recherches pour être sûre de maîtriser un minimum le sujet on a vérité révélation ça c'est la vérité la vérité c'est que les gens veulent juste vivre bien en paix et libre pas plus ils demandent pas à vivre comme Crézus ils demandent pas grand chose ils veulent pouvoir vivre décemment acheter ce qu'ils peuvent correctement et être libres de faire ce qu'ils veulent pour leur corps c'est pas quand même compliqué on demande pas la lune quoi bon c'est la vérité royaume uni il y a une notion je pense de timing je crois pas qu'il y a un rapport avec le royaume uni à moins que on nous parle aussi de territoires étrangers par rapport à l'Angleterre je ne sais plus quels sont les territoires qui sont annexés à l'Angleterre au royaume uni bon on nous parle surtout de construction mentale et de temps il est peut-être temps que les constructions mentales s'effondrent que les choses s'effondrent Dieu Jésus la foi bon bah là bah c'est guidé on a beaucoup d'ailleurs on a des personnes qui sont de nature simple quoi de nature simple à vouloir vivre dans un endroit qui est beau et ils ont raison de vouloir protéger leur île qui veulent vivre en paix de manière légère qui veulent faire la fête et qui voilà qui veulent vivre correctement et qui ont la foi en plus pour certainement beaucoup d'entre eux peut-être même de la foi chrétienne je pense que les Antillais sont surtout chrétiens bref qu'est-ce qu'on peut demander comme plus belles énergies que ces cartes-là bon ah France ah oui mais en France métropolitaine on n'est pas d'accord ah bah vous n'allez pas à la fois peut-être profiter de certaines aides de de certains avantages et vivre au soleil à zouké quoi c'est un peu ce qu'on nous dit on dit que c'est politique on nous parle d'argent de taxes qui viennent directement de la France métropolitaine on nous parle peut-être d'élections à venir qui vont avoir un impact ou au contraire qui vont être je sais pas empêchées ou avoir des problématiques pour des questions d'argent de lobby d'organisation de je ne sais comment bon bah tiens quand je parle de lobby lobby réseau maçonnerie bon là c'est signé aussi bon on a des colonnes magnifiques et puis on a d'autres qui sont dégueulasses quoi ovnis extraterrestres royauté couronne lobby réseau maçonnerie comment vous dire qu'on a des personnes qui prennent les gens de haut vraiment on n'est pas du même sang on n'est pas de la même terre on n'est pas on n'est pas pareil on a le pouvoir on dirige d'ailleurs au centre le pouvoir de l'argent d'ailleurs corona argent bon tout ça pour dire voilà et puis on nous parle de lobby et de réseau et de voilà quoi de partie d'échec de pion avancé bon Russie alors est-ce que la Russie a à voir dans tout ça moi vous savez qu'il y a des cartes maintenant sauf si c'est le sujet ou que ça me parle je les prends pour leur symbolique visuelle donc Big Ben de temps pour Royaume-Uni des jolis bâtiments construire un monde plus beau pour la Russie parce que je trouve ces bâtiments magnifiques donc voilà moi je vois des gens qui manifestent qu'on met en dictature en prison alors qu'ils veulent juste vivre ou construire même reconstruire quelque chose de plus beau dernière carte mensonge conspiration ben où est la vérité où est le mensonge est-ce que c'est vraiment pour la paix pour la liberté ou est-ce que ce sont juste des casseurs que veulent-ils que font-ils bon ok donc je pense que vous voyez les cartes à peu près donc qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage je suis désolée je vais mettre ça voilà alors ben on nous dit qu'on nous parle de psychologie de contrôle mental d'une construction mentale et qu'il est peut-être temps de le voir ou de le voir différemment de le déconstruire on nous parle de personnes qui ne sont pas des sauvages qui vivent dans un endroit plus naturel beaucoup plus beau que nous en France métropolitaine et qui certes peut-être ont un certain goût pour la fête pour la liberté mais ce sont juste des personnes qui veulent vivre bien et heureux et souvent qui ont la foi une foi chrétienne et qui sont voilà qui veulent des choses simples et belles et pures et à côté il y a les politiques il y a l'élection et il y a l'argent les taxes qui viennent de France directement et de France métropolitaine où on n'est pas là on n'est pas comme ça à azouquer prier et être heureux et en accord avec la nature on est plutôt dans tu votes tu payes et c'est comme ça en France quoi donc Martinique et Guadeloupe qui pensent non échapper à la loi française à la direction française ça se passe pas comme ça on a des personnes qui regardent de haut comme s'ils étaient les rois qui font partie de réseaux de lobbies sans parler au centre d'argent qui a un rapport avec le corona la couronne bon manifestation révolution desquelles des personnes partent en prison pour cela alors qu'il veut juste un monde meilleur juste la paix la liberté ce sera la vérité qui révélera une conspiration ou alors ça vous paraît être un mensonge bon pas plus je crois on va les lire comme ça en colore parce que je pense qu'elles sont claires en colonne donc on va pas faire plus on va faire un autre tirage à combien j'en suis moi parce que maintenant il faut que je calcule parce que ça va mettre 4 heures pour de vrai une vidéo d'une heure ça va mettre 4 heures donc là je suis déjà à 22 30 35 minutes on va faire un autre tirage on va essayer de le faire rapide qu'est-ce qu'on nous dit d'autre je vais essayer de ne pas excéder les 40 minutes alors féminisme femme est-ce qu'on a particulièrement des femmes une femme qui se lève où il y a une notion de reprendre son pouvoir contre la matrice c'est sûr que c'est pas la même en ville c'est pas la même en métropole les choses se passent pas de la même manière industrie pollution ouais là où tout est pollué il y a une notion de se batailler peut-être batailler aussi peut-être il y a des histoires de pollution de difficultés au niveau de la pollution de déchets bon civilisation pyramide ouais c'est encore le pot de terre contre le pot de fer là reprendre son pouvoir contre quelque chose de bien ancré royauté couronne encore une fois ben ça c'est à la fois le pouvoir et à la fois le corona c'est pas pour rien qu'on l'a peut-être appelé comme ça dictature prison bon ben là c'est vraiment contre quoi ces gens bataillent contre vraiment c'est le petit pot de terre de petite poterie contre le pot de ferraille de métal à acier quoi agriculture bon pareil peut-être il y a des questions d'agriculture de denrées alimentaires de production Dieu Jésus la foi ben seul Dieu pourra nous sauver les sauver montrer la voie peut-être oh ben virus épidémie maladie bon ben voilà bataille corona virus alors on va voir avec mon oracle de la nouvelle humanité voir ah attendez j'ai pris dans l'autre sens mais c'est pas grave personnes âgées personnes fragiles alors peut-être qu'on joue là-dessus oui mais il y a beaucoup de personnes âgées fragiles attention bon ok histoire civilisation ancienne légende moi je crois qu'il y a surtout une histoire ancienne les personnes âgées peuvent surtout raconter les histoires où ça fait déjà un moment qu'il y a les mêmes problèmes certainement entre la métropole et ses départements ça fait partie d'un passé mariage divin engagement pourtant je ne crois pas que la solution et même ce qui va se passer c'est une fracture c'est une séparation entre la France métropolitaine et ses pays territoire et département d'outre-mer langue alphabet symbole rhune on nous parle de décrypter l'histoire décrypter le passé est-ce fait esprit alimentaire dragon sirène alors on nous parle d'esprit aussi de la nature qui regarde qui surveille tous être galactique extraterrestre positif oui on nous parle d'esprit de la nature des airs peut-être qu'on appelle des entités non humaines qui regardent aux canalisations des guides anges et archanges surtout les anges et les archanges qui regardent ce qu'il se passe du côté toujours de la France grande sœur fille aînée de l'église catholique comme on dit et du côté de la Martinique et la Guadeloupe et les Antilles voilà qui sont et bien les petites sœurs et qui sont qui ont eux toujours certainement beaucoup plus cette cette foi donc beaucoup de là il y a beaucoup de présence là c'est trois fois le chakra coronal qui ressort avec des esprits des personnages qui regardent la situation de haut flamme jumelle amour inconditionnel déjà ces personnages là que ce soit des fées des esprits de la nature des êtres galactiques des anges des archanges selon vos croyances selon c'est l'un l'autre tous les trois bref vous aime aime la Martinique et la Guadeloupe d'un amour inconditionnel donc vous êtes parfaitement protégé waouh chakra coronal conscience on a un quatrième carte de chakra coronal qui ressort donc là il y a vraiment une conscience psychologie écoute santé mentale sachez que ces personnages sont à votre écoute vous écoutent et en conscience de la difficulté il y a une notion de santé surtout mentale biologie anatomie chirurgie on retrouve encore ce fameux virus et transport déplacement ou ça va vite les choses s'accélèrent alors les choses s'accélèrent la circulation du virus ou les choses à ce niveau là bon qu'est-ce qu'on dit bon ben c'est toujours le corona machin qui fait la civilisation la pyramide le pouvoir la dictature la prison on a un petit pot de terre que ce soit des femmes ou pas des femmes une reprise de pouvoir comme une certaine matrice quelque chose de sombre de pollué des difficultés peut-être aussi au niveau de l'agriculture mais il y a cette notion d'avoir la foi contre un virus c'est surtout un virus de pouvoir et d'industrie et de pollution et de bref je pense que c'est plutôt ça bien sûr on parle de personnes âgées fragiles on nous parle du passé mais il y a un lien entre France métropolitaine et ses départements d'outre-mer alors je vois pas là à vue d'oeil je vois je vois je vois ces deux colonnes dissociées d'habitude je vois des liens mais là je les vois pas donc je vais décrypter comme ça le message on nous parle de décrypter l'histoire et puis surtout beaucoup de de protection d'anges esprits élémentaires extraterrestres positifs qui regardent la situation qui vous aiment d'un amour inconditionnel qui vous écoutent pendant qu'on fonce là sur la question du virus et je crois pas que c'est ça qui se déplace je crois que c'est l'accélération des choses voilà pour ce tirage je vais je fais un dernier tirage il me reste quelques minutes allez de toute façon c'est pas grave au pire vous l'aurez beaucoup plus tard dernier tirage qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à propos de la situation Guadeloupe-Martini qu'est-ce qu'on a un dernier message à ce sujet alors je vais le prendre comme ça on a sport on nous dit que c'est sport voilà il y a remue-ménage on a les Etats-Unis alors déjà c'est pour la liberté mais aussi je pense que c'est du côté des Etats-Unis il me semble donc on nous parle des Etats-Unis aussi peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer qui se passent aussi aux Etats-Unis il y a des parallèles qui vont être faits justice et loi d'ailleurs on a un petit drapeau américain ici bon on nous parle de justice au niveau de l'Amérique ça fait au moins qu'on n'a pas entendu parler on sait pas ce qui se passe on sait pas si ça va bouger je m'intéresse plus du tout moi ah voilà aux histoires de l'année dernière pour moi ça date de l'année dernière tout ça et on sait pas donc mais ça peut ressortir ah ben oui on a l'Amérique bon alors là bon bon là oui là quand les cartes sont assez claires comme ça oui ça ressort Etats-Unis Amérique avec justice loi entre les deux face à quelque chose qui est un peu sport qui bouge et tout bon dernière carte donc visiblement ça a un rapport ou royauté couronne par rapport ben encore une fois alors le pouvoir et puis le corona quoi ok alors qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage famille unie famille recomposée il y a une question de rester unie là entre France métropolitaine et département territoire d'outre-mer notion d'être une famille unie pour la liberté on a mathématiques physique chimie on nous parle de logique il y a une notion de mathématiques peut-être il y a une notion de comptage aussi marche randonnée aventure là il y a une notion de route on y va tout droit il y a une notion de faire continuer la marche le chemin l'aventure construction durable rénovation ouais parce que là on est en train de nous construire un monde sur la durée quoi avec un certain pouvoir à propos d'un corona sur l'ident c'est de la rénovation je sais pas si c'est de la rénovation alors qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage énergie électricité bon ça chauffe ça chauffe c'est sport ça on a compris industrie pollution ça chauffe il y a une notion de pollution aussi les choses sont polluées on nous parle de de données aussi des Etats-Unis d'informations peut-être lobby réseau maçonnerie ah ben chacun sont alors il y a des lobbies dans la justice dans la loi il y a peut-être aussi d'autres pièces qui sont en train de se mettre en place quantique espace-temps bon là on y va tout droit encore une fois la route tracée par l'amérique notamment certainement vu des cartes là ça paraît assez clair marche randonnée aventure on y va tout droit quantique espace-temps on rentre dans un nouvel espace-temps dernière carte pour cette ligne oh bombe catastrophe ça explose alors qu'est-ce qui explose les les nombres de cas vous savez c'est ça ou alors c'est ce truc qu'on a voulu construire là alors là c'est la catastrophe je sais pas elle est tombée elle n'est pas tombée d'une manière vous avez vous avez vu comment elle s'est tournée et en général ça veut dire que je prends le message à moitié d'une manière plutôt au figuré quoi donc bon moi je vois plutôt quelque chose qui explose alors on termine dernière ligne qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois alors je vais prendre celle-ci végétarisme végan alimentation consciente d'accord il y a une notion d'être conscient de plus en plus ça chauffe et les gens sont peut-être de plus en plus conscients et unis énergie libre électricité échauffage bon là c'est clair que énergie 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 quoi électricité alors on va jouer peut-être est-ce qu'on va jouer là-dessus à hausser le prix de l'électricité de l'énergie à faire des coupures astrologie horoscope terrestral bon de toute façon visiblement c'est dans les astres là on a de toute façon là on a un truc au niveau de l'espace-temps et dernière carte voyage exploration du monde et bien écoutez on verra ce qui se passe du côté du monde et de nos amis martiniquais guadeloupéens en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on y va tout droit mais la catastrophe la bombe l'explosant dans quel sens bon alors qu'est-ce qu'on dit ce qu'on dit dans ce tirage on dit que c'est sport c'est compliqué mais il faut être uni malgré que c'est énergique il y a des tensions il faut être conscient des choses savoir ce qu'on consomme aussi les informations les choses les produits les bons bref on nous parle de liberté de sport de tension pour la liberté et qui a un rapport avec les Etats-Unis on nous parle de données d'une certaine logique de mathématiques de comptes il y a des choses qui sont polluées on nous dit que ça chauffe ça chauffe notamment aussi peut-être on va parler d'électricité ou d'industrie de pollution d'énergie peut-être qu'on va jouer là-dessus ou mentir ou je ne sais pas couper des choses comme ça on nous parle de justice au niveau des Etats-Unis de l'Amérique ça c'est clair il y a quelque chose d'inévitable de logique de marche certes il y a des lois il y a une sorte de bataille de pouvoir d'un côté de l'autre ce qui est sûr c'est que l'Amérique trace aussi une route on va tout droit on va vers l'aventure on y marche on va dans un nouvel espace-temps c'est dans les astres à propos d'un pouvoir ou d'un corona des choses qui se construisent sur le long terme qui sont là pour rénover ou qui vont exploser ou que ça va être la catastrophe bon il faut continuer le voyage et explorer ce qui se passe aussi dans le monde à côté voilà pour ce tirage bah écoutez j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura plu que ça vous aura aidé que n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires bien sûr pour me dire ce que vous en avez pensé en tout cas moi je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et puis je vous dis à demain demain je m'intéresse à je m'intéresserai à ce qui se passe en France on va refaire un petit point à propos là les mesures moi j'ai vu ça passer je m'intéresse pas mais je suis connectée sur Facebook à quelques pages le minimum syndical pour avoir un peu les informations résumées bon il n'y a pas des mesures très très fortes non plus donc ça freine peut-être en vue d'élection je ne sais pas on va faire un petit tirage demain à propos de la situation en France vaccins tout ça obligations et je ne sais quoi avec ceci et cela voilà en tout cas je vous souhaite et si ça ne vous intéresse pas les enquêtes voilà de toute façon vous n'aurez pas regardé jusqu'ici jeudi je fais un tirage pour le portail du 12-12 voilà ça va changer je vous souhaite en tout cas une très belle journée je vous embrasse et je vous dis à demain au revoir